bonjour à tous c'est capitaine flamme aujourd'hui on se trouve pour un petit tuto enfin tuto c'est assez vite fait c'est juste parce que plusieurs personnes ont demandé le mais réglages de frappe sans fait pour capturer minecraft et école au duty donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo vite fait soit sur mon écran de pc ici comme vous pouvez voir donc le frappe c'est c'est pas là c'est la version officielle que j'ai eu de mes propres moyens on va dire pardon donc je vous montre un petit peu tous mes réglages donc si pas moi je je j'enregistre assez facilement j'ai pas trop de de bug en fait donc faut avoir un pc au moins un dual corps comme moi j'ai c'est le minimum je pense pour filmer avec avec frappe sans bugger donc première chose ici les fps en fait ça vous met au dessus à droite enfin ça dépend la position que vous voulez mais le nombre de vos de fps donc de d'image par seconde que votre jeu est en train de tourner moi je les j'ai caché pour pas qu'on le voit ici vous vous touchez à rien alors ici ma touche pour commencer à filmer j'ai mis ça sur f9 parce que dans mon sur mon clavier le f9 bien un petit petit comment un petit symbole de plaie pose donc que j'appuie là dessus pour les pour le l'allumer ou l'état je capture donc full size donc c'est toute la taille de mon jeu donc moi avec minecraft en fait je joue avec minecraft je laisse la taille qui fait à peu près la moitié de mon bureau de base et je mets full size comme ça me fait une qualité à peu près de de 650 sur 500 plus ou moins je suis plus non c'est 854 sur 480 voilà je me rappelle et je capture à 30 fps donc le truc à ne surtout pas cocher c'est ici c'est lock framerate will while recording donc en fait ça a bloqué vos fps à 30 là comme je vais demander pendant que vous êtes en train de en train de record donc d'enregistrer vous surtout pas mettre ça avec minecraft parce qu'en fait votre jeu quand vous lancez la carte il va tourner à à 100 fps parce qu'il va devoir générer toutes les les chums de la carte et tout ça et puis après il va redescendre à quelque chose de stable donc faut surtout pas cliquez ici sinon votre jeu il va charger une vitesse pas possible et ça va pas être très jolie dans votre vidéo donc ici hide the mouth cursor in video c'est si vous pouvez le cocher c'est juste pour cacher votre souris pendant le que vous enregistrez donc si c'est un curseur il se cache automatiquement comme dans minecraft on la voit pas donc il n'y a pas de parce que comme ça ça enregistre le son du jeu en stéréo comme ça la qualité pas trop mal donc c'est en deux pistes droite et gauche donc c'est ici par contre avant moi j'enregistrais avec ça donc c'est enregistré mon micro en même temps que le son mais le micro n'était pas assez fort et le son du jeu était beaucoup trop fort par rapport à ça donc je les décocher et maintenant moi j'enregistre mon son avec audacity comme ici vous pouvez pouvez le voir ce que je suis en train d'enregistrer maintenant donc comment j'utilise audacity une fois que qu'en fait je lance ma vidéo on appuie ainsi sur enregistrer et au moment où j'appuie sur play pour lancer ma vidéo avec frappe avec frappe pardon je fais un son comme tac vous pouvez voir ici sur la regarder le tac on le voit bien j'en refaire un on le voit vraiment bien tac comme ça je sais que c'est ici que je dois couper ma vidéo pour me dire que j'appuie sur play à ce moment là donc c'est un petit truc je sais plus je crois que c'est diablo x9 qui avait expliqué ça je suis plus très sûr dans une vidéo il ya il ya assez longtemps donc moi j'ai pas trop de soucis je coupe le son à partir de là comme ça l'image et le son sont 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 bien accordés il n'y a pas de retard par rapport au son donc moi franchement ça va assez bien ça fait un peu plus de boulot qu'avant mais la qualité est vachement meilleure donc je crois que c'est tout ce que je devais vous montrer ici aussi oui les screenshots j'ai mis sur f10 donc c'est juste à côté de ma touche pour enregistrer et j'ai mis ça dans un dossier qui est ici donc tout ce que j'enregistre avec frappe ça ça se met ici donc c'est un petit peu tout merci d'avoir regardé cette vidéo et je vais continuer à faire des tutos que vous pouvez voir ici je vous le montrer j'ai un petit fichier texte avec pas mal de tuto que je dois faire donc réglage frappe si je peux l'enlever c'est fait donc voilà ça c'est des choses que vous m'avez demandé ou que vous m'avez expliqué que je me suis dit que ce serait pas mal de 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 reproduire donc je vais ajouter encore des choses à ça je les ferai au fur et à mesure sur mon pc comme je suis à l'internat je vais pas faire grand chose d'autre comme je sais pas vous proposer de dofus mais je vous proposais un petit peu de tuto et du minecraft de temps en temps donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et salut à tous